Alors, pour les raisons que vous imaginez, Charles Bonaparte s'occupe aussi de questions historiques. C'est loin d'être sa principale activité, mais par fidélité et par ce qu'on lui demande souvent, il a la gentillesse de soutenir des conférences, des colloques liés à l'histoire du 18e siècle et du début du 19e siècle. Et donc, c'est pour ça que nous lui avons demandé d'être le chairman, puisque nous adoptons ces usages d'outre-Atlantique, de cette deuxième session. Alors, cette deuxième session est consacrée à la musique maçonnique et va être animée par Gilles Thommet. Et Gilles Thommet a la particularité d'être à la fois musicien et historien des instruments de musique. Et il a mené toute une enquête sur le milieu qu'il y avait autour de Mozart et d'un instrument qui a disparu, mais qui est un instrument original avec lequel Mozart a composé un centre de musique maçonnique. Et il va vous expliquer tout ça. Il a en quelque sorte sonore de gloire, c'est toujours sonore de gloire, mais il a fait un disque il y a quelques années qui a eu de très nombreux prix. Une soirée chez les Jaquins. Alors, ça ne s'invente pas, mais les Jaquins, ce n'était pas un terme maçonnique. C'était le nom de la famille chez qui Mozart organisait ses soirées musicales. Et donc, maintenant, je passe la parole à notre président, Charles Bonaparte. Thank you very much. Thank you, President. You gave an excellent introduction and kind of bridge between the last subject you were talking about, civil society in an uncivil age, and the talk we are going to have now, special instrumental presentation. Of course, all my family was a member of the French masonry. Napoleon Bonaparte himself was not a member, but he was an exception, because his father, mother, brothers, and sisters were a member of the French masonry. And, as you know, Napoleon Bonaparte protected the French, rebuilt, and protected the French masonry. And so, my family is strongly related with this ideas of the Enlightenment century and of the French masonry, and traditionally is a member of the French masonry. So, I'm going to introduce the subject, which is the main subject of our talk, special instrumental presentation. So, please, Mr. Gilles Thorn, we are ready to hear you, your talk, and maybe your music. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Lester Chio, corde basset, basset-torne in F, corde basset en F, corde basset en F, et puis Gilles Thorn, corde basset en F également. des copies, des facsimilés, des instruments originaux du XVIIIe siècle. Donc nous avons un moment pour vous présenter un instrument identique qui a pu exister. A priori, aujourd'hui, on n'en sait toujours rien. C'est une proposition que j'ai faite pour un manuscrit de Mozart. Alors, il y a quelques années, c'était en 1996, et depuis, il n'y a pas eu d'autres nouvelles propositions. Alors, je dois trouver la petite machine. Tout d'abord, je tiens à vous expliquer très, très rapidement ce qu'est une clarinette. Aujourd'hui, nous avons sur la gauche une clarinette actuelle. Vous en avez même une devant vous. C'est un instrument qui est tout droit dans le sens où, à l'intérieur, la perce est cylindrique. Vous pouvez prendre un tuyau d'arrosage, un tuyau de plomberie. Vous mettez un bec et vous avez un son de clarinette. Aujourd'hui, les instruments clarinettes sont en ébène. C'est-à-dire qu'à raison de 500 clarinettes par jour, voire beaucoup plus, vous imaginez les dégâts très, très importants en ce moment en Afrique dans les forêts d'ébène. Ça devient dramatique. Mais donc, les clarinettes sont en ébène et les parties métalliques, les clés sont en mailles shortes. Aujourd'hui, un modèle de clarinette qui est joué dans toutes les écoles, les harmonies, les orchestres. On peut l'appeler clarinette en si bémol, par exemple. Et à côté, un instrument un petit peu particulier. C'est le même instrument, mais en bas, on a une petite rallonge de bois. C'est pour ça qu'elle s'appelle clarinette de basset, parce que la rallonge est faite pour jouer des notes supplémentaires dans le grave de l'instrument et pas dans l'aigu. Et cette clarinette de basset, c'est important, est fabriquée uniquement pour le concerto de Mozart, pour clarinette et le quintet de Mozart. Un concerto de Sussmeyer, mais qui a été composé pour l'ami clarinettiste de Mozart, j'y reviendrai après, ou sinon pour les compositions d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est un instrument assez compliqué à fabriquer, mais uniquement pour les Mozart, ça vaut quand même le coup. Ensuite, je reprends la clarinette de basset, un peu particulière. Et nous avons un instrument similaire, de la même famille, un instrument tout droit, persilindrique, j'insiste, avec le bec en haut, avec la petite lamelle de roseau pour avoir le son, l'anche. Différence, le barillet tout en haut, sur le corps de basset il est en métal, et puis le pavillon tout en bas est en métal. Mais nous avons aussi pour le corps de basset, les quatre rondelles, on va dire, tout en bas. Le tube est allongé pour jouer uniquement les notes graves de l'instrument, et pour jouer, encore une fois, principalement les œuvres de Mozart. Il y a d'autres compositions pour corps de basset en fa, mais pour le requiem de Mozart, par exemple, on a besoin de ce corps de basset. Donc voilà ce qu'est aujourd'hui une clarinette et les instruments de la famille des clarinettes. Alors, aussi, très brièvement, comment a été inventée la clarinette ? Et surtout quand elle a été inventée en 1700, le concerto pour clarinette de Mozart a été achevé en 1791. Mozart est né en 1756, et la clarinette en était assez balbutiement. Nous avons donc, en 1700, un facteur, un fabricant à Nuremberg, dont le père fabriquait des corps de chasse, des corps de chasse et aussi tous les instruments qui allaient avec les corps de chasse, à savoir des appels, pour les oiseaux et pour d'autres animaux, probablement. Et le père de l'inventeur, c'est-à-dire le père de Johan Christophe Denner, fabriquait donc les corps de chasse et puis un instrument de signal de chasse, j'ai marqué, avec un système tout en haut, bec, où l'on mettait une hanche simple, et a priori, avec une capsule, donc, pour enfermer l'hanche, et en soufflant très fort, bon, on ne faisait pas peur aux chevrailles et aux cerfs, mais a priori, c'était, pour prévenir, c'était un moyen de dire, le cerf est là, voilà, un instrument de chasse. Alors, est-ce qu'on pourrait écouter, s'il vous plaît, le deuxième, pour mettre dans l'ambiance ? Sous-titrage MFP. ... 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